Je suis sur les quais de Paris et je vais faire la reconnaissance du parcours de la prochaine course que je fais qui est un 10 km et c'est ma dernière course avant le marathon. Le parcours est assez facile en soi mais au huitième kilomètre il y a littéralement un mur donc je veux tester le parcours pour voir si je vais faire le mur en marchant ou en trottinant, enfin voir comment je peux l'envisager. Pour ce 10 km, j'aime réviser entre 53 et 56 minutes. Lors du semi-marathon vers la fin, j'ai eu une montée d'émotion qui me faisait penser à une crise d'angoisse comme j'ai pu faire quand j'étais plus jeune et j'ai paniqué. Je pense que j'ai complètement paniqué. Tout le long de la course, vous savez qu'il faut y aller donc ne vous posez pas de questions et à ces deux derniers kilomètres, c'est un espèce de relâchement où vous vous permettez de penser, j'ai déjà fait tout ça, est-ce que j'ai l'énergie, est-ce que je vais pouvoir continuer encore. Sur la dernière séance de fractionnés que j'ai faite avec mon coach, qui m'a un petit peu boostée pour que je finisse, j'étais vraiment, vraiment au bout de mes forces et j'ai eu des ciblements, les bronches qui se sont un petit peu rétractées, le souffle court, un peu une hyperventilation, un peu la même chose que j'ai eu sur le semi. Cette angoisse, est-ce qu'elle n'est pas présente finalement dès le départ, mais que vous l'exprimez, vous osez l'exprimer qu'à la fin, cette émotion ? Peut-être que je ne la relâche qu'à la fin et du coup elle s'exprime comme ça, parce que je la retiens, je la contiens, je la maîtrise et au bout d'un moment, je ne la maîtrise plus et elle sort et elle explose. Après, il y a quelque chose qui marche très bien si la crise d'angoisse commence à se faire sentir, c'est d'arriver à occuper son esprit visuel. Il y a une solution qui marche plutôt bien pour tromper un petit peu ces crises d'angoisse, donc ça va être de rationaliser, d'être dans l'instant présent en identifiant des objets qui se trouvent autour de soi, alors ça peut être un arbre, un lampadaire, le but c'est d'en identifier au moins 5, pour permettre au cerveau un petit peu de penser à autre chose avant que la crise d'angoisse arrive. Bon 10 km Paris aujourd'hui, c'est la dernière course avant le marathon. Caro, tu es régulière à l'entraînement, je n'ai aucun souci sur le fait que tu vas battre ton record percé aujourd'hui, donc crois en toi, dès le début tu pars sur les bases de 53 minutes et puis on se voit l'arriver. On est parti un peu vite, les pavés ce n'est pas très agréable, mais je joue toujours au mental. C'est dur là, je souffre un peu, j'ai du mal à respirer à droite, donc je m'accroche. Moi aussi j'attends qu'elle. Là je m'accroche, c'est le dernier kilomètre. J'ai fait 52, 36. Je suis fière, je ne pensais pas y arriver. Au revoir.